D'abord, un extrait de Mary Queens of Scots, le dernier film du réalisateur suisse Thomas Imbach. I thought that you were one of us. This is not a political game for me. It is my true belief. I've been waiting for you to meet a man like you. Do I not have the right to choose who I want to marry? We will not tolerate this. Before me kneel a Protestant and a Catholic. The people, the country should rejoice. But they do not. Your actions are dividing our country. Your life is over us, your majesty. Du cinéma, donc encore du cinéma suisse avec Mary Queens of Scots qui est sortie en salle ce mercredi en France. En France, mais le réalisateur est suisse. Thomas Imbach, il adapte Maria Stuart de Stefan Zweig, biographie publiée en 1935. Alors le film, on l'a un petit peu compris, il a déjà raconte le parcours de cette reine d'Ecosse au destin tragique. Objet de discorde dès sa naissance. Marie est extradée en France à 6 ans. Maria 15, veuve à 16. Elle décide alors de reconquérir le trône d'Angleterre acquis par sa cousine Elisabeth Ière qui l'a fait décapiter après 19 ans de captivité. Alors Thomas Imbach aurait pu faire un film plein de bruit et de fureur. Au contraire, il revendique une mise en scène anti-spectaculaire. Le film révèle notamment, vous demandiez qui elle était, elle révèle cette actrice Camille Rutherford dans le rôle principal comédienne de formation classique, bilingue, on l'a entendu, et franco-anglaise. Alors on va parler photo et c'est le mois de la photo en ce moment à Paris. Oui, deux expositions, deux importantes foires de photographie ont lieu en ce moment. Paris Photo, Estelle Martin en parlait ici même hier. Et Photo Fever au Carousel du Louvre pour sa troisième édition sans galerie internationale. Photo Fever veut faire découvrir les artistes qui marqueront le monde de la photographie dans les années à venir. Il est aussi de s'ouvrir aux jeunes générations sur chaque stand de petites étiquettes. Rouge, start to collect. Ce sont des coups de cœur des galeristes ou des œuvres abordables, pas plus de 1000 euros, pour démarrer sa propre collection. Alors chaque année, Photo Fever choisit un invité pour parler d'une partie de la collection sur un thème bien défini. Voilà, alors ce sera l'argent pour la berge belge, Galila Barzilai-Hollander. Galila Barzilai-Hollander est allée à bonne école. Xavier, son mentor, c'est son mari, Jacques. Pendant trois décennies, il monte une fabuleuse collection d'arts anciens. Mais il y a dix ans, tout s'arrête. Elle est veuve, alors par hasard, et même, on va dire, sur un malentendu, elle commence à acheter de l'art contemporain. Elle ne dit pas combien elle a d'œuvres, ça c'est un secret. Ce qu'elle nous dit, c'est sans faux speeder qu'elle se définit comme une boulimique de thématiques. Vous allez voir, elle est cash. J'ai un problème avec l'argent. J'ai l'impression que c'était un sujet qui me hante depuis que je suis toute petite. Parce que depuis toute petite, je savais ce que c'est avoir de l'argent, ce que c'est ne pas avoir de l'argent. La collection, ce n'est pas tout à fait un état d'esprit, c'est presque sa propre psychanalyse. Je crois que quand les gens rentrent chez moi, moi, je ne dois pas prendre la parole. Les gens regardent et avec un tout petit peu de sensibilité et réflexion, on en déduit plein de choses sur la personnalité. Peut-être mon côté obsessionnel que j'ai découvert à travers mes choix. Donc c'est vraiment un langage non-verbal. Je ne peux pas ne pas être conscient du fait que ça a remplacé un vide dans ma vie. Parce que mon mari est décédé, c'était suite à son décès que j'ai commencé à collectionner. Donc c'est assez complexe. Et quoi que ça m'a... Ça a été une espèce de bouée de sauvetage. Le hasard a bien fait. Peut-être aujourd'hui, j'aurais été ailleurs si je n'avais pas cette chance de tomber dans ce monde. Je vois sans regarder, je regarde sans voir. Et c'est la conjonction de ces deux aspects qui font que l'œuvre qui me touche à moi, personnellement, je ne fais pas un jugement. Je ne dis pas que c'est le meilleur. Je dis que ce qui rentre dans mon univers, qui me touche, avec lequel je dialogue et je réagis, est le résultat de ce phénomène un peu bizarre, inconscient. Alors on signalera également, Xavier, que le mythique studio Harcourt fête ses 80 ans cette année. Depuis 1934, il photographie des personnalités des arts du spectacle. Un style reconnaissable entre tous. Dans le cadre de PhotoFever, le studio Harcourt propose aussi des inédits. La poupée Barbie, par exemple. Des tirages en vente exclusivement à PhotoFever. Merci beaucoup, Sylvette.